J'ai fait cette vidéo pour dire que il est temps qu'on arrête tout ce qui nous empêche de vivre en paix. Oui, arrêtons tout ce qui nous empêche de vivre en paix. Arrêtons. Arrêtons tout. Parce que certaines personnes parmi nous ont passé toute leur vie à accuser les autres. Ils ont passé toute leur vie à accuser les autres. Et ça fait qu'ils ne sont plus sur le droit chemin. Et tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Arrêtez d'accuser les autres. Nous sommes à la fin de l'année. Famille, je vois des gens qui accusent la France. Je vois des gens qui accusent le président Alassane Ouattara. Ce que je veux dire, arrêtons. Parce qu'à la fin, on est des perdants. On est des perdants, famille. On accuse les gens. À la fin, on est des perdants. Parce que le fait de passer toute notre vie à accuser des gens, ça ne peut pas construire notre vie. Ça ne peut pas construire notre vie, famille. Vous passez toute votre vie à accuser la France. À accuser le président Alassane Ouattara. À accuser les autres. Mais à la fin, vous êtes malheureux. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vois les méritants de Laurent Gbagbo. Ils ont passé toute leur vie à accuser le président Félix Soufette Bouagny. À accuser Alassane Ouattara. À accuser la France. À la fin, c'est quoi ? À la fin, c'est quoi le projet ? Mes frères. Mes soeurs. On est à la fin de l'année. Bientôt, c'est l'année 2024. Prenons une bonne décision. Et il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter cette haine. Il faut arrêter tous ces mouvements qui n'ont pas d'importance. La jeunesse de la Côte d'Ivoire a besoin de travail. Leurs villages ont besoin du développement. Il faut être unis. Il faut réfléchir. Comment construire cette nation ? Comment construire la Côte d'Ivoire ? Il faut réfléchir. Qui va venir investir en Côte d'Ivoire ? Qui va venir apporter quelque chose dans nos villages ? Il faut réfléchir à ça. Mais accuser la France. Passer toute sa vie à accuser la France. Passer toute sa vie à accuser Félix Oufatoubouani. À accuser Alassane Ouattara. À la fin, c'est quoi ? Ça apporte quoi à la jeunesse ? Ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire ? À accuser les autres. Accuser vos frères. Vous les traitez d'étrangers. C'est des étrangers. Ils ont pris notre village. Mais à la fin, c'est quoi ? Vous gagnez quoi dans cette haine ? Vous gagnez quoi dans cette méchacité ? Vous gagnez quoi dans ces mouvements de haine ? Des différents mouvements que vous avez créés pour accuser la France ? Pour accuser le président Alassane Ouattara ? À la fin, vous gagnez quoi famille ? Rien ! Rien ! La jeunesse a besoin de travailler. Il y a des enfants de pauvres en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de travailler pour nourrir leurs enfants. Pour nourrir leurs parents. Il faut réfléchir comment créer des emplois. Il faut réfléchir comment développer nos villages pour que nos parents puissent se soigner. Nos parents puissent se soigner. Nos parents puissent être heureux. Il faut réfléchir comment la jeunesse va travailler. On est des croyants. On a des mosquées. On a des églises. On ne va pas démêler de la haine. On ne va pas démêler de la violence. On ne va pas démêler dans le tribalisme. Dans le racisme. On va arrêter. Il faut arrêter. Je vous dis, mes frères. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu, le créateur, il n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut qu'on vit en paix. Dieu veut qu'on vit main dans la main. Dieu veut qu'on soit heureux sur la terre. Famille, il faut arrêter. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter cette haine. Il est temps d'accuser. D'accuser. Il est temps. Avant que Bagouane ne fasse la politique. On était tous en paix. On n'est qu'à se dire la vérité. Avant que Laurent Bagouane ne fasse la politique. Avant que le PPACI, le FI, qui est devenu PPACI, ne commence à accuser Oufo Boanyi, ne commence à accuser la France, ne commence à accuser Alassane Ouattara, nous là, on était en paix. On était en paix. Il y avait Djoula dans nos villages. Il y avait des Baoulé. Il y avait tout ce détenu dans nos villages. Mais on était tous en paix. C'est quoi le projet ? Vous avez créé des mouvements de haine. Vous insultez. Vous insultez la France. Vous insultez le président Alassane Ouattara. Vous insultez le président. Vous humiliez le président. Vous humiliez la France. À la fin, c'est quoi ? À la fin, c'est quoi ? À la fin, c'est quoi ? Quand nous, on était enfants, il y avait les Français chez nous. Il y avait les Djoula chez nous. Il y avait les Brukinabés chez nous. Il y avait tout le monde chez nous. On était en paix. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi cette haine ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On a toujours joué ensemble. On a toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut arrêter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leur chance. Famille, je fais cette vidéo pour interpeller tous ceux qui sont dans la haine en Côte d'Ivoire. En particulier, les militants de PPACI. Je vous interpelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Nous étions en paix. Avant que Laurent Gbagbo ne fasse la politique, nous étions en paix. Personne ne peut chasser nos parents dans l'éplantation. Personne. Personne ne peut chasser nos parents dans l'éplantation. Nous étions en paix. Je m'adresse à vous, les militants de PPACI qui ne veulent pas se ressaisir. Je m'adresse à vous, vous qui soutenez la rivalité. Je m'adresse à vous. Nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Nos frères avec qui on a toujours vécu ? Nos frères avec qui ? Pourquoi ces frères sont devenus tout d'un coup vos ennemis ? Pourquoi ? Nos frères avec qui on a toujours vécu dans les campements, dans les villages, dans les villes, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Pourquoi ils sont devenus, pourquoi les doulas, pourquoi les français sont devenus vos ennemis ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi vous ne voulez pas vous ressaisir ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Nous étions au pays là, pendant 33 ans, où il faut boigner tout au pouvoir. On n'a jamais appris qu'un doula a attaqué nos parents. Jamais. On a toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On ne fait pas la politique de cette manière. De la manière, vous, les jeunes de PPACI, vous faites la politique, ce n'est pas bon. Vous faites mal la politique, ce n'est pas bon. Mais le problème, c'est que vous êtes aussi des perdants. Vous êtes aussi des perdants. Bago a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous avez manifesté que la haine, la méchanceté, l'agressivité, vous avez gagné quoi ? Même ceux qui ont eu l'argent, la majorité, leur argent est fini. Quand Bago est au pouvoir, vous avez eu beaucoup d'argent. Vous les mériteurs de PPACI. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent ? Cet argent n'a même pas développé vos villages. Cet argent n'a même pas sauvé la vie de vos parents. L'argent que vous avez eu, vous les cadres de PPACI, vous les mériteurs de PPACI, vous avez eu l'argent pendant 10 ans. Mais l'argent n'a même pas sauvé vos parents. Arrêtez la haine. Arrêtez cette manière de faire la politique. Nous sommes à la fin de l'année. Et moi, je crie à vous. Je crie haut et fort pour vous dire, famille, arrêtez cette haine. Parce que cette haine ne vous apporte rien. On a toujours vécu ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui que les douleurs sont partis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui que les Français sont partis en Côte d'Ivoire. On a toujours vécu ensemble. On a toujours vécu ensemble. Oufo Boanyi, quand il était au pouvoir, il y avait les Français. Mais Oufo Boanyi a toujours utilisé la sagesse. Il a toujours négocié pour pouvoir construire cette nation. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara fait pareil. Famille, nous sommes des créatures de Dieu. On doit être des enfants de paix. On doit apporter la paix dans cette nation. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des musulmans. Donc, on doit faire en sorte que les Ivoiriens, que les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire vivent en paix. On doit arrêter la haine, famille. Arrêtons la haine. Arrêtons ce qu'on est dedans. Et faisons en sorte que nos parents vivent en paix dans les villages. Faisons en sorte que nos parents vivent en paix. Nos neveux, nos enfants vivent en paix. Faisons en sorte que les gens viennent investir. Parce que l'État seul ne peut pas construire une nation. Construire une nation, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, faisons en sorte que nos parents vivent en paix. Que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent en paix. Afin que les gens viennent investir. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère. On ne va pas toujours courir pour venir chez les Blancs. Il y a parmi nous, les gens, particulièrement les militants de PPACI. Vous insultez les Blancs. Vous insultez la part à votre âge. Vous courez. Vous fuyez vos villas. Vous venez chez les Blancs. Mais on peut rester chez nous. On peut rester en Côte d'Ivoire. On peut construire la Côte d'Ivoire. Famille, ressaisissez-vous. Je vous dis, vous devez vous ressaisir. Vous devez arrêter cette haine. Faites haine qui ne vous amène nulle part. C'est la haine qui a mis vos villages en retard. C'est la haine qui a mis votre parti politique en retard. C'est la haine qui a divisé votre parti politique. Arrêtez. 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 Arrêtez la haine. Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas l'agressivité. Dieu ne soutient pas la violence. Je vous dis, je voulais ce soir dire à mes frères et soeurs de soutenir cette page. C'est ma nouvelle page. Il n'y a personne dessus. Soutenir cette page. Mais je dis, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Et nos ancêtres, les Ivoiriens, étaient des hommes et des femmes de paix. Nos ancêtres ont accueilli des étrangers dans nos villages. On a vécu en paix. Revenez à la raison. Arrêtez la haine. Revenez à la raison. Nous sommes les enfants de la paix. Nous sommes les enfants de la paix. Nous avons grandi dans la paix. Ne laissez pas la politique du ténèbre nous diviser. Parce que la politique, quand on fait la politique, c'est pour construire une nation. On ne fait pas la politique pour diviser, pour détruire une nation. Du moment où on fait la politique pour détruire une nation, c'est la politique du ténèbre. Et je demande aux méritants de PPACI. Et je demande à ceux qui soutiennent la rivalité de se ressaisir. Ressaisissez-vous et tous ensemble, on va construire cette nation. On va construire cette nation quand on fait la politique. Ça n'a rien à voir avec la haine. La politique, ce n'est pas pour traiter les gens d'étrangers. La politique, ce n'est pas de diviser. La politique, ce n'est pas d'insulter. La politique, c'est d'apporter des idées pour construire une nation. C'est ça la politique. Il faut apporter. Quand on n'a pas des idées, on se taire. Mais on n'insulte pas. On ne traite pas les autres d'étrangers. Ressaisissez-vous. Dans une semaine, on sera en 2024. Ressaisissez-vous. Arrêtez. Parce que des propos de haine, ça ne détruit pas les autres. Ça nous détruit nous-mêmes. Vous-mêmes qui avez la haine, ça va vous détruire. Parce que Dieu ne va jamais, jamais soutenir la haine. Vous qui avez des propos de haine, la haine va vous détruire. Parce que Dieu ne va jamais, jamais soutenir la haine. Je n'appelle PPACI. Je n'appelle les cadres de PPACI. Les militants de PPACI. Arrêtez la haine. Parce que cette haine ne vous a pas apporté le bonheur. Arrêtez de traiter les autres d'étrangers. Ça ne vous a pas apporté le bonheur. Vous avez dirigé pendant dix ans. Dieu n'était pas avec vous. Vous n'avez rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à apporter à vos régions. Vos régions sont misérables. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est train de se battre pour construire vos réseaux. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas des entreprises. Il n'y a rien dans vos régions. Il n'y a rien dans vos villages. C'est le président Alassane Ouattara qui est train de se tuer pour développer vos villages. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la haine. Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne vous soutient pas. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et faites la politique. Arrêtez la haine. La Côte d'Ivoire est la terre de nos ancêtres. C'est la richesse à nous tous. Nous devons faire en sorte que tous les Ivoiriens et tous les étrangers soient en paix dans notre pays d'origine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et passez une très très bonne semaine et arrêtez la haine. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Jésus a dit, je vais terminer, il a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8, si je ne me trompe pas, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils seront appelés enfants de Dieu. Jésus dit, Jésus, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils seront appelés enfants de Dieu. Faites la politique avec un cœur pur. Faites la politique avec un cœur pur. Vous êtes des créatures de Dieu. P.P.A.C.I. Faites la politique avec un cœur pur parce que vous êtes des créatures de Dieu. Arrêtez la politique de la haine. Arrêtez de détruire nos villages. Arrêtez de détruire la Côte d'Ivoire. Vous qui ne voulez pas qu'on vit ensemble. Arrêtez. Nous sommes bientôt, en 2024, nous voulons une politique saine, une politique de paix, une politique où les Ivoiriens sont mains dans la main. Nous sommes fatigués de la haine. Faut mettre fin à ça. Mettez fin à ça. Et faites en sorte que nos enfants grandissent dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et on est ensemble. Sous-titrage ST' 501